Les vacances ont démarré depuis une semaine, mais ces élèves-là ont décidé de ne pas prendre de repos. En jeu, le concours des meilleurs apprentis de France, qu'ils préparent essentiellement sur leur temps de congé. Et pour certains, c'est déjà la dernière ligne droite. Donc on a encore une semaine et après on reprend les cours. Donc dans une semaine, il faudrait que ça soit terminé. Après, il n'y a plus de temps possible. Après, il y a un peu de temps, mais juste pour l'astiquage, le façonnage, il sera terminé. Donc là, c'est l'urgence, là ? Un peu, oui. On n'a pas le grand à l'erreur. Edouard prépare le MAF, meilleur apprenti de France en plomberie, chauffagerie, thermique. Et comme tous ses camarades, maçons, couvreurs, ébénistes ou charpentiers, il doit travailler sur un sujet imposé. Ici, en maçonnerie, le thème est l'Egypte, avec la réalisation au final d'un bas-relief aux allures de sphinx. C'est un sujet qui regroupe plusieurs difficultés de la maçonnerie. Donc là, pour l'instant, il y a de la pierre, brique, du parpaing, il y a du béton. Et puis, il y aura une petite difficulté, un petit sphinx en béton, donc à peu près de l'enduit. L'Institut des compagnons du devoir de Mouchard accompagne chaque année ses élèves désireux de se confronter aux difficultés du concours. Les ateliers restent ouverts en période de vacances et des enseignants à disposition. La promotion 2014 compte 28 élèves inscrits au MAF dans 7 métiers différents. C'est le goût à l'effort, c'est-à-dire que pendant 100 heures de travail, ils vont exécuter ce projet. Donc généralement, tous ces jeunes vont au bout. Fin mai, le jury régional rendra son verdict. Puis, les jeunes ayant décroché le titre de meilleur apprenti de Franche-Comté seront sélectionnés devant le jury national. de Franche-Comté. Sous-titrage FR ?